On parle de plus en plus d'urgence et de catastrophe, le catastrophisme ou la collapsologie se développe. La difficulté, c'est qu'il y a une contradiction entre le fait que les solutions à trouver, en fait, vont prendre du temps. Changer nos modes de transport ou de consommation, de travail, etc., ce n'est pas un truc qui se fait en deux ans ou même en trois, quatre ans. Donc, il y a d'un côté une certaine urgence des situations, qui est encore une fois manifestée par les explosions sociales qu'on a connues ces derniers mois. Et en même temps, ça va prendre du temps long. Donc, je pense que le rôle des élus, c'est de se replacer dans cette perspective un peu plus longue et de se dire qu'il y a des choses où les solutions d'avant ne marchent plus. Donc, il faut inventer des nouvelles, il faut se re-questionner et regarder que ce qu'on appelait les pauvres, autrefois, ou d'autres catégories, ne correspondent peut-être plus tout à fait au problème d'aujourd'hui. J'ai pris cet exemple de femme de 70 ans. Si elle ne rentre dans aucune case administrative, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas en souffrance. Elle est en souffrance. Donc, je crains que pour l'instant, les élus, les politiques, au sens large du terme, peinent peut-être à non seulement prendre conscience de la gravité de certaines situations, mais aussi trouvent les solutions, la manière de travailler avec d'autres. Parce que c'est difficile. C'est difficile quand on dirige une grande collectivité, qu'on a des services nombreux, une administration et tout. On a des rails. Et chaque fois qu'on veut sortir un peu des rails pour dire qu'il faudrait faire autrement, ce n'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je ne suis pas là pour critiquer les collectivités publiques, mais par contre, pour les appeler à faire changer leur logiciel, à accepter qu'il y ait des innovateurs, des entrepreneurs sociaux, des gens qui trouvent ces solutions, et que les élus s'en inspirent, que les élus les aident, et que petit à petit, on arrive à constituer des écosystèmes différents dans lesquels les choses iront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !